... Je voudrais d'abord, au nom de la Communauté Nationale des Personnes Handicapées, remercier très sincèrement l'Assemblée Nationale, particulièrement la Commission de la Santé et des Affaires Sociales, et sa présidente, Mme Aouge, qui est là. Je voudrais remercier également l'ONG IBP, qui, comme vous le savez, est le chef de file des partenaires de la Fédération, remercier également l'ONG OCDEA, qui nous ont accompagnés pour organiser ce dîner ce soir. C'est un grand moment dans la vie des personnes handicapées du Sénégal, parce que ce soir, on a eu l'occasion d'échanger avec les députés sur les problématiques du handicap au Sénégal. Nous les avons sensibilisés, expliqués les difficultés que les personnes handicapées rencontrent dans ce pays, et nous, ils ont pris des engagements à interpeller le gouvernement, dans le cadre de leur mission régalienne, sur ses responsabilités, particulièrement par rapport à la mise en œuvre effective de la loi d'orientation sociale, qui, comme vous le savez, contient un certain nombre de mécanismes et de dispositions dont la mise en œuvre correcte devrait permettre de régler les problèmes auxquels les personnes handicapées sont confrontées au Sénégal. Nous apprécions en fait ce dîner de partage de documents de plaidoyer, parce que comme nous portons leur voix, il est important effectivement que nous sachions leurs difficultés et comment les prendre en charge. Et c'est pourquoi la Commission Santé et Population s'est engagée ce soir pour porter le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour une bonne application de la loi d'orientation sociale, qui a rencontré quelques obstacles que nous n'allons pas énumérer, mais nous pouvons en fait faire le plaidoyer pour rattraper le gap en ce qui concerne l'attribution des cartes d'égalité des chances, mais surtout faire le plaidoyer au niveau de tous les ministères, avec le budget programme, pour un renforcement des moyens pour une meilleure prise en charge des questions liées aux handicaps. Nous avons aussi pris l'engagement d'aller ensemble vers l'évaluation des politiques publiques concernant la prise en charge des questions des handicapés. Donc tout ça c'est un champ et donc c'est ensemble que nous allons certainement mener toutes ces actions-là. Le handicap est un élément de la diversité humaine, parce que l'humanité est une diversité, et qu'on ne peut pas réussir nos politiques de développement si ces politiques ne sont pas inclusives. Et nous avons aujourd'hui le bonheur de constater que l'Assemblée nationale s'engage à nos côtés pour nous aider à amener le gouvernement à rendre toutes ces initiatives, toutes ces stratégies de développement à les rendre inclusives et inclusives du handicap. – Sous-titrage Société Radio-Canada –